Bonsoir à tous, on est enfin en ligne sur Allo Musique avec l'Algerino. Salut Algerino. Salut. D'abord, première chose, on s'excuse auprès de vous. On a eu beaucoup de retard, c'est une petite mésentente. On ne sait pas d'où ça vient, il y a eu des petits soucis d'horaire, on s'est mal expliqué, compris ce qui fait que le chat commence avec beaucoup de retard ce soir. On va essayer de déborder un petit peu. Malheureusement, il y a des contraintes techniques qui font qu'on ne pourra pas faire l'heure de chat prévue initialement. On s'excuse déjà auprès de toi, est-ce que tu étais là en avance ? Excusez-nous, c'est vrai que c'est un gros malentendu. C'est vrai que je suis Marseillais, il y en a qui disent que je ne suis pas à l'heure, mais je suis quelqu'un de ponctuel quand même. Il était en avance, par contre. J'étais en avance, donc il y a eu un malentendu. Il y a eu un malentendu, moi aussi je suis Marseillais, c'est peut-être moi qui me suis foiré. C'est Marseillais ? D'où ? Je suis Dex. Ah, Dex. Pas Marseillais, Marseillais, je sais. C'est pareil, c'est en Provence. Du Sud, quoi. Bon, écoutez, on est là, on espère que vous êtes encore là aussi. Et puis on va faire ce qu'on peut. On va dire rapidement, les infos, vous les connaissez. Effet miroir, le single sur la tête de ma mère. Je n'ai pas noté les dates de concert. Les dates de concert, on les retrouve sur le blog et sur le Facebook. Sur le blog, oui. Donc il y a beaucoup de concerts tous les week-ends dans toutes les villes de France. Ouais. Donc voilà, les informations sont sur le blog. Ce qu'on peut dire aussi avant de commencer avec les questions, c'est que ça a été bien accueilli. Ouais, ouais. C'est comme de le dire. Ouais, grave, grave. Ça fait plaisir. Ça faisait déjà trois ans que je n'avais pas sorti d'album. Mais entre-temps, j'étais en concert, tout ça. En même temps, je voulais ramener quelque chose de neuf et de nouveau. Et il me fallait des nouveaux concepteurs musicaux, de la fraîcheur au niveau musical. Et donc j'ai pris mon temps et je suis content de l'album qu'on a fait. Donc voilà. Je crois que le public aussi, d'ailleurs, ils étaient là pour le prouver. Mais on s'excuse encore et on va commencer à prendre les questions. Alors, comme tu veux, tu peux choisir. Ou moi, je peux en choisir. Et regarde, la première question, moi, je peux prendre Move. C'est quoi ton meilleur souvenir de scène ? On parlait de la scène tout à l'heure, là. Ah, j'ai plein de souvenirs de scène parce que chaque scène et chaque ville est différente. Mais là, récemment, j'ai bien kiffé un plateau que j'avais fait avec Psyka de la Rime et Aiam, qui était à Bruxelles, sur la place du Palais Royal. Il y avait 10 000 personnes et c'était grandiose. 10 000 personnes ? 10 000 personnes. Donc, pour le coup, c'était la folie. D'accord. Donc, ça, ça te fait déjà un truc un peu particulier. Qu'est-ce que tu as ? Ah, l'Algérie Nocte qui te dit, je kiffe tes sons. Cool. Il y a eu beaucoup de... Pendant que vous attendiez, il y avait pas mal de commentaires comme ça. Donc, déjà, je te les retransmets maintenant. Les gens étaient contents de... Il y a Shirazad qui me dit pourquoi tu n'enlèves jamais tes lunettes. Ah, une question. Parce que je travaille beaucoup et je suis tout le temps fracassé. Ça me permet d'être un peu plus frais, mais je peux les enlever, celui-là. Ah, Shirazad. Voilà, c'est une spéciale dédicace. Tu as réussi à faire enlever les lunettes. C'est un bon moment. Bien joué. Quelles sont tes influences qui t'ont donné envie de faire ce métier ? En fait, j'ai fait... Lily Rose. Alors, on va aller à Lily Rose qui pose la question. Quelles sont tes influences qui t'ont donné envie de faire ce métier ? Moi, il faut savoir que vraiment, le rap, c'était une passion. Au départ, j'avais 10 ans, j'ai commencé à rapper. Je ne me suis jamais imaginé en faire de la musique mon métier. Donc, j'ai fait ça, j'ai kiffé. Et après, il s'est avéré que j'ai rencontré du monde. J'ai grandi avec le Psyka de la Rime. J'ai rencontré Akhenaton. Et c'était un peu lui qui m'a donné envie de faire un album. En fait, quand j'ai vu un peu qu'il arrivait à en vivre et qu'en studio, il y avait plein de choses qui se passaient, je me suis dit, pourquoi ne pas vivre de sa passion ? Pourquoi ne pas s'y lancer, quoi ? Exactement. Donc, après, je me suis mis un peu plus sérieusement. Et voilà, après, j'ai sorti mon premier album et dans Les Serons les premiers en 2005. Avant ça, j'avais fait une tournée avec Kayam. Et voilà, c'était là le déclic, en fait. Aujourd'hui, tu es encore en contact, en relation avec Akhenaton ? Oui, Akhenaton, c'est la famille. C'est comme un grand frère. D'accord. Et souvent, malgré que businessment, on n'a plus de lien. Quoique, on avait des liens il n'y a pas si longtemps de ça encore en édition. Oui. Donc après, voilà, à un moment donné, je me suis dit que c'est bien de se prendre en main. Surtout, même businessment, pour s'y retrouver financièrement, nous, artistes, si on ne contrôle pas notre business, ça devient de plus en plus difficile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont en majeur et tout, qui pètent la baraque, qui signent des autographes de partout, mais qu'ils n'arrivent pas vraiment à en vivre. Surtout quand ils sont dans des groupes, tout ça. Nous, pour le coup, on a fait ça en indépendant total. Donc, on est trois producteurs. Il y a moi, il y a Karim et Nabil. Et donc, on a voulu se prendre en main. Mais sinon, Akhenaton, je le vois souvent. Je passe le voir à la Cosca. Même quand j'étais en train d'enregistrer cet album-là, et ses miroirs, je le faisais écouter des teams. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc, ça reste mon photo. Il est resté un peu, j'allais dire, le parrain, mais c'est mal choisi. Parle-moi, je suis le milieu de hip-hop. Le grand frère. Ouais, c'est le grand frère. Moi, j'ai été bercé à sa musique. Et déjà, de travailler avec lui à l'époque, c'était un honneur. Et voilà, on est tout le temps en contact. On n'hésite même pas à se faire des matchs de foot aussi, temps en temps, avec la Cosca. Donc, voilà. Donc, tout va bien. Et puis, en ce moment, le foot, ça va bien en plus. On touche du bois, on ne dit rien de plus, on attend. Alors, à quand le cancer à Toulouse, Rieslène, te pose la question. Tu as déjà les dames dans la tête ou il faut… Je ne les ai pas dans la tête, mais tu verras dans le Facebook. Toulouse, je crois que c'est au mois de mai. Au mois de mai. Au mois de mai, donc on sera très prochainement à Toulouse. Ça vient. Ouais, dans la ville rose. Ouais, c'est… C'est quand même aussi. Alors, je n'arrive pas toujours à lire tout ce qui est marqué. Des projets à venir avec Soprano ou les Psycatres ? Disons que j'ai fait beaucoup de collaborations à l'époque avec Sopra. Là, sur mon album, tu peux retrouver Alonzo des Psycatres de la Rime qui a sorti aussi son album. Ouais, on l'a eu interviewé. Lui, c'est mon poteau. On se voit tout le temps. On n'a pas besoin d'être en studio ou d'être en concert pour se voir. On se voit souvent, on habite à côté. Ouais, des projets, on se fera encore des featuring. D'accord. Mais il n'y a rien de concret. Tu ne veux pas… Déjà, il est sur l'album. On va se retrouver sur scène déjà ensemble. Il vient un peu… Ouais, il vient avec moi sur scène aussi. Donc voilà, à l'époque, on avait le projet quand on était jeunes, je crois qu'on avait 16 ans, de se faire un album en commun. Ouais. Donc, on verra plus tard. Ah, c'est vraiment un vieux… C'est vraiment un poteau. C'est comme mon frère. D'accord. Rosa41 qui te demande si tu gardes des souvenirs particuliers de ta tournée avec IAM. Un souvenir extraordinaire de cette tournée, c'était… En fait, moi, j'avais beaucoup écumé les scènes à Marseille avant de signer chez Akhenaton. Ouais. Et en fait, je jouais tous les soirs devant 5000 personnes. J'étais inconnu au bataillon. J'avais mon petit 20 minutes de scène juste avant IAM. Donc, il fallait soulever le public. Donc, il y avait beaucoup de choses à prouver. Ouais. Et chaque moment avant de monter sur scène, c'était intense quand j'entendais la foule et tout. Et en plus, voilà, j'allais. Je n'avais rien à perdre. J'avais tout à gagner. Et voilà, il fallait tout défoncer. Et ce qui était bien, c'est que le public réagissait à chaque fois. Donc, ça m'a fait plaisir. D'accord. J'imagine que ça va être particulier aussi de manière pour un public qui est au départ, qui n'est pas forcément pour toi. Il est là, le challenge. Moi, ça fait, depuis le début de ma carrière, en fait, si tu veux, là, avec cet album Effet Miroir, il y a des gens qui m'ont découvert, notamment le grand public. Mais avant ça, j'avais sorti Les Derniers Seront Les Premiers, Mentalité Pirate. Ça restait encore un peu dans l'underground. Et j'avais toujours cet état d'esprit d'aller conquérir le public. Et souvent, je me retrouvais devant un public qui ne connaissait pas forcément l'Algerino. Et donc, il est là, le challenge, de faire réagir des gens sur des morceaux qui ne connaissent pas, qui ne passent pas en radio. Et c'est là que c'est plus difficile. Et quand tu réussis, c'est ça qui te donne de la motivation et de l'espoir pour la suite. Et donc, moi, je suis un mec de scène en plus. Donc, voilà, c'était avec Ayam, c'était énorme. Toi, c'est compliqué en plus. Moi, je trouve le hip-hop sur scène, personnellement, je trouve ça, c'est dur quoi. Arriver à faire un... Ouais. Tu mets de l'énergie, c'est sûr, mais quand les gens ne connaissent pas, comme tu dis, les gens ne connaissent pas tes morceaux, tes chansons, c'est balaise. En fait, à un moment donné, on fait de la musique. On fait de la musique, il faut véhiculer des émotions, des sensations sur scène. Et il faut que les gens rentrent dans ton univers. C'est là le plus difficile. Mais je pense que pour qu'ils rentrent dans ton univers, il faut être le plus naturel possible et se défoncer, s'amuser sur scène. Très bien. C'est une bonne philosophie. Si tu vois des choses, n'hésite pas. Moi, je... Alors, tu avais d'autres ambitions dehors de la musique qui marquaient de fringues. C'est Rosa41 qui... Pas trop fringues, parce que moi, je suis plus un mec qui consomme des fringues plus que ce que je crée. Je ne suis pas très bon dans ce domaine-là. Par contre, je me régale avec mes potos, on écrit des scénarios de films. Et on aimerait bien, on aimerait bien, on est sur le scénario de Johnny Hama. Ceux qui connaissent le deuxième album connaissent le titre de Johnny Hama. C'est un personnage un peu excentrique, un peu bizarre, tu vois, qui... En fait, Johnny Hama, c'est un personnage que j'ai créé, en fait. Et tout ce que je ne peux pas faire en tant que l'Algerino, je le refoule. Tous ces fantasmes-là, je le refoule sur Johnny Hama. C'est bon, quoi. Il a l'impression que je ne peux pas devenir fou. Et pour le coup, tu peux tout te permettre. Et donc, en fait, ce serait un gros, gros, gros délire, en fait, de faire ce film. Mais tu parles d'une fiction, là, alors ? On se parle d'un film, on se parle d'accord. C'est de la fiction, c'est une fiction, en mode comédie, où tu te tapes des barres tout le long du film. Et tu es en train d'écrire ? Je suis en train d'écrire. Après, ça peut mettre du temps, parce que je suis plus en mode musique. Et vu que là, il y a du buzz, il y a beaucoup de concerts et tout. Donc, je vais bien me concentrer, il ne faut pas lâcher. Il y a un single qui cartonne. Donc, voilà, plus tard, ça, c'est pour plus tard. Ok, très bien. Une date prévue en Suisse, là, Neuchâtel, très, très bientôt. Je crois que c'est au mois de mai aussi. Ouais, ok. Tu vas chez tous les francophones. Ouais, au Canada aussi. Je vais aussi au Maghreb, au Maroc, Algérie, Tunisie cet été. Ouais, ça fait bon, ça. Et peut-être même au Portugal. C'est en train de se caler. Ah bon ? Ouais. Parce que c'est quoi, c'est un public francophone au Portugal ? Non, en fait, moi, je suis déjà allé jouer en Espagne, à Madrid et à Barcelone. D'accord. Et public rap, en fait. C'est le hip-hop ? C'est le hip-hop. Ils connaissent beaucoup le rap marseillais aussi. Surtout les puristes, parce que c'est quand même un mouvement un peu nouveau, tu vois. Le rap, ça me fait penser un peu au début du hip-hop en 98, 97 en France, tu vois. Il y avait le rap, mais c'était pas encore grand public, c'est Aiyam qui a ramené ça, tu vois, avec l'école du micro d'argent. Aiyam, Aiyam, ils ont fait des gros, gros trucs. Exactement. Et donc là, c'est encore un peu un terrain inconnu en Espagne, tout ça, mais ils connaissent, tu vois. Et au Portugal, c'est pareil aussi. C'est marrant, ça. Je ne savais pas. Tu m'apprends quelque chose. Je savais que le Canada et tout, les francophones, ils étaient au Maghreb et tout, machin. Mais je ne savais pas que ça allait jusqu'au Portugal ou l'Espagne. Vis-tu toujours à Marseille, te demande Maréline. Toujours à Marseille. Très souvent à Paris pour des raisons de commodité, parce que mon équipe, elle est à Paris. Mais j'habite à Marseille. Je ne vais pas te dire mon adresse, mais j'habite à Marseille. Si tu veux me croiser, je suis souvent à Saint-Antoine au bar de mon poteau Hidja. Eh bien, voilà. Voilà. Entrez-vous au poker. Entrez-vous au poker à la fraîche. Exact. Il y a Jenny qui te pose une question, qui te dit, tu rêverais de faire un duo avec qui ? Alors, un duo, il y a beaucoup d'artistes que j'apprécie. Mais après, j'ai plus... Tu n'as pas encore fait après. C'est plus dans ces combinaisons-là que j'aimerais bien faire. Ou sinon, extra-rap aussi. Un groupe comme Evanescence, la chanteuse, je kiffe aussi. D'accord. Faire des duos un peu inattendus comme ça, ça serait bien. Et tu es prêt à des projets ou pour l'instant ? On va voir, on va voir, on va voir. Bon, là, déjà, tu es sur le party. Déjà, je vais partir. Mais en même temps, là, je vais partir en vacances à Miami cet été. Donc, on va voir s'il y a des connexions qui se font. Ça marche. Johnny Hama à Miami. En Algérie, on a répondu. Et qui va cet été ? Ouais. Bon, à tout le monde, tout le monde, les dates de concert. Allez voir sur le Facebook et sur le Skyblog. Sur le Skyblog. Nous, sur la musique, on va relayer sur les fiches artistes. Et normalement, on sera dans toutes les villes juste au mois de mai. Là, je crois qu'on a 14 dates juste pour le mois de mai. Donc, on sera partout dans toute la France. Juin aussi, on est là. L'été aussi. Donc, ça va être bouillant. T'appréhendes ou pas ? Ou t'es content, toi, de partir comme ça ? Moi, je suis vraiment, vraiment content. La scène, c'est quelque chose que je n'églige pas du tout. J'ai même envie de te dire que mon rap, il est né sur scène. À l'époque, quand on était jeune, on n'avait pas les moyens de rentrer en studio. Donc, le seul moyen d'expérimenter nos freestyles, tout ça, c'était sur scène. Et voilà, je cultive ça depuis que je suis tout petit. Et voilà, je me donne à 200% à chaque fois. En même temps, je comprends les gens qui viennent payer une place qui coûte. Maintenant, avec la crise et tout ça, ça devient de plus en plus cher. Il y a de moins en moins d'argent. Donc, les jeunes, quand ils mettent de l'argent pour payer leur place, pour venir en concert, il faut vraiment qu'ils en aient pour leurs sous. Et on se défonce. Voilà. Tu mouilles le maillot. Je mouille le maillot à fond. Bon. Donc, à voir. Allez voir les dates sur le Skyblog, sur le Facebook, sur le site officiel. Exact. Pourquoi as-tu appelé ton album Effet Miroir ? Alors, pour ceux qui l'ont écouté et ceux qui ne l'ont pas écouté aussi. Donc, déjà, l'album, il est dans les bacs. Ceux qui ne l'ont pas acheté, c'est bien d'aller le découvrir. Allez-y. C'est correct. Effet Miroir, tout simplement, parce que je pense que c'est un album qui ressemble aux gens. Tu vois, les deux premiers albums étaient un peu introspectifs. Là aussi, c'est encore intimiste, mais pour le coup, je me suis un peu ouvert et j'ai pris du recul sur les choses. Et il y a beaucoup de gens, donc il y a des artistes qu'ils ont posés, tu vois, des Nassi Alonzo, mais il y a aussi des témoignages poignants, par exemple, sur Dérapage Contrôlé, où il y a un voyou repenti de Marseille qui fait une intro avant ce morceau. Il y a un handicap émoteur aussi qui fait une intro dans un morceau qui parle du handicap, qui s'appelle Force et Honneur. Donc, j'ai fait partager un peu l'album et j'ai parlé un peu de ce que j'ai vu aussi. Et je pense que les gens vont se retrouver dedans. C'est pour ça que je l'ai appelé Effet Miroir. D'accord, tu as voulu faire un album ouvert, quoi. Exactement. D'accord, qui rassemble tout le temps. Très bien. Tu as des déclarations d'amour, hein. Ah ok, moi aussi, je vous aime tous. Marokina, je te kiffe. Je crois même qu'elle ne t'a demandé plus aussi qu'elle était mariée, mais bon. Ok, ok. Alors, à faire, on en a... Est-ce que c'est toi qui lis les messages sur Skyrock ? Alors, sur Skyrock, je n'y suis pas tous les jours parce que je n'habite pas à Paris et je ne suis pas tout le temps dans les studios de Skyrock. Sur le Skyblog, oui, je regarde les messages. D'accord. Je sais que tu as inscrit les blogs sur la concurrence, qu'on peut me parler quand même, qui partonnent pas mal. Oui, oui, oui. Tu es dans les premiers, dans les plus vus, quoi. Exact. Alors, pense à ton publiciste, on l'a dit, qui va ? Tatatata, à Lyon, ok. Alors, pourquoi tu portes toujours des hauts bleus ? Des hauts bleus. Ils aiment bien, ils te parlent beaucoup. Ils ont des fringues. Alors, je ne porte pas toujours des hauts bleus. Tu as dû me voir avec un haut bleu sur le clip. Un beau petit gilet diesel, je crois. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avant que tu arrives, on aura mis le clip. C'est pour ça qu'ils sont très très... Mais sinon, je ne suis pas tout le temps bleu. J'aime bien le rouge, j'aime bien le vert. Et là, pour le coup, c'est une veste que ça ne fait pas longtemps que j'ai, que je kiffe beaucoup. D'où le bleu, quoi. D'où le bleu, voilà. Ce n'est pas pour aller avec les yeux, machin, faire un petit rappel. Même pas, même pas. Ça, c'est ma mère qui faisait ça quand j'étais petit. Après, tu as des déclarations d'amour. Ah, je vous aime, je vous aime. C'est la mère qui t'habillait en bleu. Peut-être que tu as gardé le côté. Oui, c'est vrai que ma mère m'a habillé tout le temps en bleu. Qu'est-ce que tu vois ? Je t'aime aussi beau, très bien. Je te kiffe très bien. Quel est ton rappeur français préféré, Rislaine ? Alors, mon rappeur français préféré, c'est l'Algerino. Bon, comme ça, ça c'est dit. Après, je n'ai pas d'exemple de rappeur français préféré. Parce que je pense qu'à un moment donné, pour se faire une place en tant qu'artiste, il faut avoir de la personnalité, ne pas imiter les gens. Et aller au bout de son délire. D'accord. Après, il y a des gens que j'apprécie. Des mecs comme Alonzo, Psyca de la Rime. Les anciens classiques d'Ayam aussi. L'AFF, j'ai écouté beaucoup. D'accord. NTM aussi. Arsenic, Quelques Gouttes suffisent, un classique aussi. Wow. Et quand je te parle des anciens, on dit NTM, tu as dit Ayam. On a eu Assassin, Rockin Squad. Assassin, Rockin Squad. C'est une autre mouvance. En fait, on a été bercé. C'est des ramifications un peu. Grave, grave. Et en plus, tu vois, même Assassin, c'était un peu dans le concept aussi d'Ayam. C'était très revendicateur. C'était un mouvement des bafons. Après, Ayam, c'est devenu plus populaire avec des morceaux comme Je Danse le Millard, Rockin Squad. Il est resté encore dans son truc de revendication. Et c'est tout à son honneur. Et c'est un artiste que j'apprécie aussi. Et un mec comme Oxmo qui gagne l'histoire de la musique, qui fait du jazz, qui… Eh bien, ça, ça m'avait surpris. Parce que Oxmo, je l'ai suivi depuis le début. Surtout son premier album, c'est une tuerie. Après, qu'il se mette dans le jazz et tout, je trouve que c'est une démarche intéressante. Tout ce qui est prise de risque, moi, j'aime bien. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre des risques dans la musique, ne pas se reposer sur ses acquis et explorer d'autres horizons. Et c'était une bonne surprise. Oxmo, terrible, même s'il n'a pas eu un gros succès commercial. Déjà, le fait qu'il ait un succès d'estime et une victoire de la musique, c'est très bien pour lui. Je suis content. C'est bien pour lui, oui. C'est bien pour les gens qui prennent des risques. Est-ce que c'est tes voitures dans le clip, ce mot de Sherazan ? Non, ce n'est pas une voiture. Je n'ai plus le permis, moi. Ah bon ? Tu l'as perdu ? Je l'ai perdu. Ça fait un an que je n'ai plus de permis. Et donc, c'était la voiture à mon ami, Bache. Voilà, dédicace à Bache. Et j'ai roulé sans permis. Je me suis fait contrôler. Après, j'ai réussi à aller parler avec les flics et ils m'ont laissé repartir. Putain, tu pourrais... J'aurais pu faire de la garde à vue, mais après, je leur ai expliqué que c'était un clip et tout. Ah oui ! Pendant le clip en plus. Ok, ben... Comme ça, on a un scoop. Tu as roulé sans permis sur ton clip. On est désolé, je vous avais prévenu, le chat va être écourté. On va encore prendre 4-5 petites questions. Il est 19h11. On va durer 5-10 minutes encore. Excusez-nous encore. C'est écourté. Par contre, le chat est visible après sur le site Advitable. Vas-y, tu te laisses choisir un peu les questions qui viennent. Non, pour acheter ton album, je ne l'ai pas trouvé au Grand Littoral. Alors, je suis venu à Marseille exprès pour acheter ton album, je ne l'ai pas trouvé au Grand Littoral parce qu'au Grand Littoral, il était en rupture de stock. Ok. Et tu peux le trouver à la FNAC, à Virgin, je pense. Plus dans les magasins spécialisés. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on fait ça en indépendant. On n'a pas eu une grosse, grosse... Même puissance de frappe que les autres gros mails. Exactement. Donc, pour le coup, tu peux plus le trouver dans les magasins spécialisés. FNAC, Virgin, Planète Saturne. D'accord. Voilà. Et puis, il y a un peu de stock et c'est quand même bonheur. Oui, grave. Dédicace à Océane, ta fan de 4 ans, c'est une demande et à STP. Tu la connais Océane ? Ça me dit quelque chose. C'est qui qui dit ça ? Chez Razan ? Oui. Océane. Mais grosse dédicace à Océane. Une fan de 4 ans, c'est quand même cool. Ça fait plaisir. J'en ai plein de fans de 4 ans. C'est vrai ? Et là, j'ai même une rencontre avec un fan de 50 ans. 50 ans ? Oui, 50 ans. Donc, tu es trop long international, quoi. Grave, grave. De 5 à 55. 4 à 55. T'as fait avant toi sur Facebook. Te sens-tu vraiment intérêt dans le rap français ? Le rap FR ? Je ne cherche pas à m'intégrer dans le rap français. En fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je fais du rap français, je fais du rap marseillais. Après, le game du rap, je m'en fous parce que je ne regarde pas ce que les autres font. Je m'intéresse, j'ai une curiosité artistique. Mais je ne suis pas là pour... Voilà. Mais en tout cas, je donne le meilleur de moi-même et mon but, c'est de donner le meilleur de moi-même et de continuer à persévérer. D'accord. Donc, tu n'es pas dans les histoires de... En fait, je m'en fous un peu du rap jeu. Je ne suis pas dans la surenchère, en fait. Maintenant, ça se fait moins, j'ai l'impression, non ? Oui, mais disons qu'à un moment donné, c'était une mode, tu vois, plein de clash, plein de ci, plein de là. Moi, je n'ai jamais été dans cette tendance. Après, on peut faire de la compétition artistique. Là, moi, je ne suis pas un mec qui me la raconte devant une caméra, qui dit que je suis le best ou pas, ou que je suis meilleur que l'autre, ou que je clash l'autre pour me faire du best. Moi, ce que je donne, c'est sur CD, en clip et en concert. c'est là que les gens peuvent me juger. C'est le rap qui parle. Tu disais, tu donnes sur CD, toi, tu es un jeune artiste, même si tu as déjà des dits derrière toi, mais tu restes encore un jeune artiste. Ça ne te fait pas flipper cette industrie du disque qui se casse la gueule. Même si, tu vois, Internet, ça a un bon côté parce que ça fait connaître les gens. Tu as les gens qui émergent face à ça, mais d'un autre côté, c'est... C'est vrai que, ouais, c'est vrai que, disons qu'à un moment donné, le public, il faut qu'il comprenne un truc, c'est que quand il kiffe un artiste, pour que l'artiste puisse refaire un autre CD, il faut qu'il aille acheter le disque, le premier. Donc, c'est vrai. Bon, après, il y a d'autres... L'H50 digital, ça commence à augmenter, tu vois. Les gens n'achètent plus trop de CD, mais ils téléchargent légalement. Donc, c'est vrai que quand tu kiffes un artiste, il faut acheter l'album. C'est militant, quoi, parce que. Grave, pour soutenir les artistes, acheter les albums. Un gros sourire d'Océane qui te remercie. On est content. Gros bisous. Dédicace aussi à Nabila et à ta maman aussi, Oisinette. Oisinette. Et à ta ville, le Shlef, en Algérie. Arad Hlef. Tu connais ? Ouais, je connais Shlef. D'accord. C'est dans l'Ouest. Ah bah comme ça. Dédicace à une ville en entier, c'est quand même pas mal, je trouve. Ah non. Alors, l'album est très réussi. Bonne continuation, très bien. Merci. Quel titre de l'album Effet Miroir t'apprécies le plus, te demanderais-t-elle ? Alors, moi, je les aime tous, les titres que j'ai faits. Après, j'ai des coups de cœur, tu vois, pour des morceaux. C'est les gens qui m'ont découvert avec sur la tête de ma mère, mais ceux qui me connaissent depuis le début, ils savent que je fais du rap conscient où je raconte des histoires et même des fois engagés. Donc, j'ai des petits coups de cœur pour un morceau comme Dérapage Contrôlé et pour Force et Honneur. Force et Honneur ? Ouais. D'accord. Force et Honneur, c'est le morceau qui parle du handicap. En fait, j'ai rencontré un handicapé moteur à Marseille, c'est devenu mon poteau et on a parlé plein de fois du handicap, un domaine que je ne connaissais pas du tout. Donc, j'ai appris un peu à comprendre un peu ses problèmes, surtout de le regard des gens, en fait, qui ne supportent pas le regard en train de pitié parce que c'est bon, c'est un peu humain aussi, tu vois. Mais, donc voilà, il se va pour la mixité entre les personnes valides et les handicapés. Et donc, on a co-écrit un titre dans l'album où je parle à la première personne, mais en fait, je raconte sa vie et qui s'appelle Force et Honneur. Et après, en ce qui concerne des rapages contrôlés, il y a le témoignage poignant de Magide aussi qui est un voyou repenti, donc je t'en parlais tout à l'heure. Et en fait, ce morceau, il parle de l'histoire d'un jeune de quartier qui, au départ, ça se passe bien, il est dans son quartier, il grandit. Et après, petit à petit, il veut de l'argent, il regarde un peu les grands frères, il refait un peu ce que les grands frères ont fait dans le lycite et donc, il commence un peu à dévier, notamment à Marseille dans le grand manditisme et tout. Et après, il finit en prison ou à la morgue et pour le coup, j'ai préféré finir avec une touche d'espoir ou le mec qui s'en sort. D'accord. Donc, c'est plutôt positif. Plutôt positif, quoi. Un message vraiment tellement positif, c'est bien. Ça change un peu. Ou alors, on fait un petit retour sur… On t'attend en Suisse vivement. À le Châtel, chez Razad, on arrive. C'est dit, c'est dit, ça. Ah, une petite question technique. Est-ce que peut-être qu'on a des titres ? One, two, three, Valjea, Algerino, Bogos. T'as un tué en ce moment-là. Je te dis, tu n'as que des déclarations. C'est fou. Enfin, je dis c'est fou. Je ne sais pas. Ce n'est pas par rapport à toi. Très bien. On va prendre peut-être une dernière question. C'est pas-y. Remonte un peu par le haut. Dis-moi si tu vois un truc qui te fait envie. Le Blue, on a déjà répondu. Pourquoi Les Fils Miroirs ? Les Fils Miroirs, on a déjà répondu. C'est ton meilleur album. Est-ce que tu vas répondre à ça ? C'est la dernière. Oui, je vais répondre à ça. Pour moi, c'est le meilleur album que j'ai fait dans ma carrière. En fait, moi, je suis un artiste qui fait les choses à l'instinct. Et pour le coup, c'est un album qui est fait vraiment, vraiment à l'instinct en freestyle total. Tu vois, des fois, même j'avais des instrues, je n'avais pas de thème. Je rentrais en studio parce que j'avais pris des séances de studio. Il fallait que j'avance et j'écrivais tout sur le tas. Les morceaux comme Sur la tête de ma mère, Thira de Koufran, ils sont nés dans des délires où j'étais avec mes poids, où j'ai déliré. Je l'ai vraiment fait à l'instinct et c'est l'album qui me ressemble le plus. Quand tu écoutes cet album, tu es avec l'Algerino mais tu es encore plus avec Samir. D'accord. De toute façon, c'est le dernier en date. Oui, oui. Mais sincèrement, pour moi, c'est le meilleur de mes albums. Parce que tu avais des nostalgiques de Les Derniers seront les premiers quand j'ai sorti Mentalité Pirate. On m'a reparlé aussi de Mentalité Pirate. Et là, pour le coup, même les gens, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui ont apprécié cet album plus que les deux précédents et moi aussi. Donc, tout est bien. Il faut aller acheter l'album. Il faut aller voir tout ça. Bien sûr que je prévois un quatrième album. C'est pas ton album « La fin de la carrière » ? Non, jamais. C'est que le début. C'est que le début. Surtout pour ceux qui ne me connaissent pas, franchement, c'est que le début. Et même ceux qui me connaissent, on va encore essayer de les choquer, de faire d'autres morceaux originaux, des nouvelles combinaisons, des nouvelles couleurs musicales. Moi, je me nourris de tout dans l'inspiration. Je me nourris de toutes les musiques, de tout ce qui se passe dans ma vie de tous les jours. Et quand il y a un artiste qui s'inspire de tout, ta musique ne peut qu'évoluer. Il y en a beaucoup qui tournent en rond. Mais moi, pour le coup, c'est pas mon cas. T'as pas envie que le prochain album ressemble à celui-là ? Pas du tout, non. C'est un peu l'objectif. Mais là, t'as pris un petit, si je puis me permettre, un petit virage, j'ai envie de dire électro. Alors, pas sur tous les titres. Pas sur tous les titres. Mais je ne sais pas si tu as écouté les autres albums, il y avait aussi des petits délirés électro. Là, c'est peut-être parce qu'ils sont plus mis en avant, je ne sais pas. C'est vrai, c'est vrai. En même temps, l'électro, c'est une musique que je kiffe aussi. Il y a de l'énergie, il y a de les sonorités fraîches. En fait, moi, il y a de tout dans mes albums. D'accord. Bon, écoute, en tout cas, on te souhaite bien réussir avec l'effet miroir. On te souhaite une tournée intense. Ça a l'air bien parti. Je voudrais dire aussi qu'il y a le clip de Tireur de Coups francs qui va arriver. Tireur de Coups francs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une expression à Marseille qui veut dire mythomane. Et donc, c'est un morceau qui est un hymne à la mythomanie. Et les mythos, ils vont en prendre pour leur grade dans ce clip. Je ne vais pas tout dévoiler, mais on va prendre un ballon de foot et on va se régaler dans ce clip. Voilà. C'est ce... Tu ne dis pas tout. D'accord. Dédicace à Rémi Gaillard. À Rémi Gaillard. Ok. On peut déjà plus ou moins imaginer le truc. Ça va être en terrain sauvage, c'est ça ? Voilà. Je ne sais même pas s'il pourra passer à la télé ce clip. On va essayer de le faire passer à la télé. Qui est-ce qui tient ? C'est toi ? On verra. Mais à mon avis, bien sûr, je vais me régaler. Bon. En tout cas, on te remercie. On remercie ceux qui sont restés parce qu'on a dû en perdre en route. Ceux qui sont restés, merci. d'avoir participé à ce live chat. Ceux qui sont partis, j'espère que vous verrez ce chat en différé sur Allo Musique en home page dès la semaine prochaine et puis sur la fiche artiste de l'Anjaino. Et puis, on donne rendez-vous à tout le monde partout en France, en Suisse, en Belgique, en Belgique, au Canada et au Maghreb aussi. Au Maghreb et au Portugal. Putain. Bon été. Bon courant à toi. Grave. On va se régaler ces années. On va se régaler 2010, c'est une grosse année et venir en concert ça va être chaud. Et ceux qui n'ont pas l'album, allez l'acheter. Il est dans les braques. Allez acheter l'album, c'est un juste militant et puis bientôt un clip tireur de coufran. Tireur de coufran. Je vous promets. Merci à tous. Bonsoir. Salut. Ciao.